Bonjour à tous, on va parler effectivement d'un plan, d'un plan réseau. Je me présente en deux minutes, je m'appelle Clovis Carlier, ou Joytide pour les intimes. De nuit, je mange des cartes graphiques et de jour, je suis auditeur en cybersécurité chez Koji SEO. On fait de la sécurité offensive et on est environ 25 dev et pentesters basés à Paris, à Lyon, et on recrute. Alors, un peu de contexte. Pour donner un peu de contexte, lors des intrusions physiques ou des red teams, le but c'est s'introduire dans des bâtiments logiques. Et on va chercher à atteindre plusieurs choses. La première chose, ça va être de récupérer des informations sensibles, des fiches de paye, des contrats, tout ce qu'on peut accéder physiquement. Et ensuite, ça va être de se connecter aux réseaux informatiques. Ça tourne du coup aux tests d'intrusion internes pour les gens qui connaissent. Les tests d'intrusion internes, on va retrouver des choses très classiques, des serveurs, des postes de travail et une administration tout autour de ça. On voit souvent du Microsoft Active Directory, un peu plus rarement du Samba et de temps en temps même de l'industriel avec des PLC, tout ce qui tourne autour de ça. Tout ça, ça nécessite d'être en présentiel. On a besoin d'aller se connecter en physique au réseau du client. Et si on ne peut pas, parce que c'est trop loin, parce que c'est dans la creuse, on peut demander au client un VPN. Le problème de se déplacer en présentiel, c'est que prendre des avions toutes les semaines pour aller faire un interne de 15 ou 5 jours sur place, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il y a des boîtes qui font uniquement proche de là où ils sont, mais il y en a d'autres qui vont aller plus loin, jusqu'à prendre des avions, prendre des trains toutes les semaines. Ce n'est pas forcément dingue, notamment pour ce qu'on appelle du coup la RSE. Bon, petit point un petit peu chiant, mais la responsabilité sociétale des entreprises qui dit en gros, bon, il faudrait peut-être limiter l'impact environnemental qu'on a en tant qu'entreprise et envoyer des auditeurs en cybersécurité toutes les semaines en avion, ce n'est pas dingue. On a aussi un point de nécessité commerciale parce qu'il y a de plus en plus de clients qui demandent un score RSE qu'eux-mêmes calculent en fonction de est-ce que votre politique RSE, est-ce que votre politique de déplacement, ça va jusqu'au tri des déchets, est-ce qu'elle est bien, et est-ce qu'on veut vous prendre vous en tant que co-auditeur. Donc comme on peut le voir, les pen-testers, les émissions de CO2 mondial, il faut faire attention. On a un autre problème aussi, c'est les contraintes logistiques. Bon, si on vous envoie en intrusion interne dans une usine dans la Creuse, vous n'êtes pas forcément très content parce que vous n'avez pas envie que ça, ça devienne votre starter pack. Et entre enchaîner les modes de transport, ces modes de transport, ils vont vous prendre du temps, le temps va être perdu, voire facturé. On est difficilement logé, on se restaure difficilement parce qu'il n'y a pas un restaurant à côté. Et puis quand on arrive dans l'usine, il n'y a que des gars qui sont là pour l'usine. Il n'y a pas une seule compétence IT pour vous dire où est-ce que vous pouvez vous brancher, où est ce VLAN-là, où est ce VLAN-là. Bon, on commence à avoir déjà pas mal de problèmes et on se dit, bon, ok, on utilise un VPN dans ce cas-là, pas de souci. Bon, le problème, c'est qu'un VPN, ça vient quand même avec son lot de problèmes. Bon, pour les gens qui ont la grande chance de passer l'audit PASI, vous avez dû réviser ISO 19011. Et dans l'ISO 19011, ça dit, quand on essaie de déterminer les ressources du programme d'audit, donc avant de faire l'audit, on va devoir mettre en place les techniques requises pour l'audit à distance. Ok, ça, ça veut dire, en langage français, qu'on a besoin de prérequis d'audit, donc les prérequis de connexion pour se connecter au VPN. Le problème, c'est qu'un VPN, ce n'est pas la solution miracle, parce qu'on va vous dire, ouais, un VPN, on va demander au mec qui fait les VPN, il y en a pour trois semaines. Ah, c'est aujourd'hui l'audit. Ouais, mais là, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, on ne vous avait pas dit, il faut un téléphone pour le MFA, il faut qu'il soit enrôlé dans notre MDM. Bon, ce n'est pas du tout la bonne solution. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche quelque chose à envoyer directement là-bas, un boîtier, du coup, qui va être utilisé et pour les missions de Red Team, donc on va avoir quand même une contrainte de format, de taille, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive avec un énorme truc dans la poche, un petit routeur, ce serait parfait. Et il faut qu'il ait une batterie, parce que quand on y va en mode intrusion physique, si on n'a pas de prise électrique à côté, ce serait dommage qu'on ne puisse pas faire l'abition. Et il faut également, du coup, pour les missions VPN, il faut qu'on ait un accès quand même fiable en réseau et indépendant du réseau du client. Bon, là, ça commence à faire beaucoup, on va commencer par faire une checklist. On construit notre implant, du coup. On veut, du coup, qu'on commence du réseau. On veut un VPN sans faire dix rebonds, sans faire dix tunnels, jusqu'à chez nous. Tout ça, on le fait passer à travers de la 4G, comme ça, on est indépendant du réseau du client. On demande des ports Ethernet pour du contournement de Mac, on en reviendra juste après. Il faut qu'il soit petit, comme on l'a dit, pour les missions d'intrusion physique. Il faut qu'il tienne, du coup, dans une poche, qu'il soit facilement dissimulade derrière un PC, pour que, bon, si on le branche derrière un PC, personne ne se dise « Non, c'est bizarre, ça, ça ressemble à un giga-router, il fait deux tonnes. » On évite. Donc, on peut l'envoyer à moindre coût à la poste. Et en plus de ça, électriquement, il faut qu'il soit autonome. Donc, on demande une batterie. On demande un moteur Linux, qui n'est pas forcément du Debian. Bon, parce que moi, personnellement, j'ai du mal à arriver devant du personnel de sécurité avec un Raspberry Pi, collé à une batterie externe, avec un AD4G, le tout dans une boîte d'imprimement en 3D, et soutenir au mec de la sécurité que c'est ni une bombe, ni un danger pour son réseau. Bon, on fait ça proprement. Il faut que ce soit un coût réduit, parce que le jour où le client nous demande des tests de cloisonnement entre ces 15 usines dans toute la France, il faut qu'on puisse envoyer 15 implants, envoyer 15 NUC à 800 ou 1000 euros le NUC. Bon, ça devient quand même tout de suite un budget pour une mission qui ne dure pas forcément très longtemps, vu que c'est juste un test de cloisonnement. En plus de ça, il faudrait qu'il soit silencieux. Bon, il ne faudrait pas que la Blue Team puisse se dire « Là, il y a un truc qui s'est connecté, ça n'est pas du tout notre PC, on fait attention. » Et il faudrait aussi qu'il soit sécurisé, le jour où la douane postale se procure notre implant, parce qu'on l'a envoyé évidemment par la poste, et pas en avion, ça dépend. Il ne faut évidemment pas qu'il puisse déchiffrer toutes les données clients qu'il y a à l'intérieur, même s'il n'est pas censé en avoir tant que ça. Ok, la solution miracle, c'est ce que je vous propose. Bon, évidemment, ce n'est pas une promotion commerciale. On le base du coup sur le routeur 4G commercial de Glynet, le XE300. Là, on commence à cocher des cases. Open WRT, sur une architecture MIPS, donc déjà, on a notre Linux. Il y a plein d'interfaces réseau, on va voir ça juste après. Il y a une batterie, parfait, toute intégrée, pas besoin d'une batterie externe. Et il coûte moins de 150 euros, plus le prix de la SIM, évidemment. Donc là, on commence déjà à cocher des cases. On a notre moteur Linux, on a un coût réduit, ça tient dans une poche, c'est fait à moindre coût, nickel. Au niveau des interfaces réseau, quatre interfaces. Notre interface 4G dont on avait besoin, une interface Wi-Fi, on l'utilisera peut-être en secours ou pour du pen test, et surtout, nos deux interfaces physiques pour le bypass de Mac. Ça fait deux fois que je parle de ça, il va falloir que j'explique ce que c'est à la fin. Donc on a de nouvelles cases de cocher. En plus de ça, du coup, on fait notre tunnel VPN à l'intérieur de notre pont 4G. On le connecte au réseau de notre boîte à travers les internets mondiaux. Tout marche bien. On a notre serveur, du coup, WireGuard, qui fait office de serveur VPN, entre guillemets. Et il nous connecte, nous, notre PC de travail de pen test. Et l'implant, on a une patte, du coup, dans le réseau. On peut faire notre intrusion interne en toute tranquillité. Que ce soit chez nous, parce que c'est une mission VPN, ou que ce soit à l'hôtel, parce qu'on vient de poser l'implant chez le client en étant rentré de manière tout à fait légale. On a du coup le VPN. Maintenant, il va falloir profiter. Comment est-ce qu'on arrive, du coup, à poser un implant en coupure filaire entre deux équipements, du coup, potentiellement, un poste de travail et un switch ? Et comment est-ce qu'on profite et tire le meilleur parti, en fait, du choix technique qu'on vient de faire, c'est-à-dire prendre quelque chose qui n'est ni un NUC ni un Raspberry Pi, mais un routeur qui a une architecture MIPS et qui tourne sous OpenWRT ? OK. Déjà, première chose, il faut se souvenir qu'on a quand même une grosse contrainte. Ça reste un giga grippin, ce qu'on est en train de choisir comme technologie. Il y a 128 mégas de RAM, il y a 128 mégas de Flash, en gros, de ROM, et on a des ports d'administration. On choisit logiquement ce qu'on va utiliser. On retire le port HTTP, on retire le port FTP, on n'en a pas besoin. On choisit que les ports sécurisés avec notre port WireGuard pour faire notre tunnel. On a des paquets classiques, on installe. On a des paquets pour les audits, on installe Python, on installe Scapi pour pouvoir gérer des paquets. C'est une librairie classique de Python pour pouvoir gérer des paquets. On installe tout, une ribambelle de petits scripts qui vont pouvoir nous être utiles pour les pen tests, notamment Nmap, avec les scripts, histoire de offloader la bande passante. C'est-à-dire que, si vous faites passer tous vos scripts, tous vos Nmap à l'intérieur de votre tunnel 4G, Orange, ils vont vous dire « Ah, les gars, là, vous avez dépensé 20 gigas en l'espace d'une journée, ça ne va pas le faire. » Et on installe des outils. On a réussi à installer du coup Responder, Man-in-the-middle 6, qui sont en fait pas utilisables en dehors quand on est depuis un VPN, donc on est obligé de les lancer directement sur l'implant. On installe une paquette, on galère un petit peu pour installer une paquette, et on fait un petit tool de bypass de NAC. Bon, troisième fois que j'en parle, il va falloir vraiment que je vous explique ce que c'est. On fait un peu de hardening, histoire que, si la blue team, elle tombe dessus, elle ne puisse pas faire grand-chose. On fait un système de fichiers qui est chiffré avec une carte SD. On met un firewall entre les différentes interfaces réseau, donc entre nos deux ports Ethernet, le LAN, le WAN, le Wi-Fi et le LTE. Le serial TTY, on le sécurise, parce que, bon, la blue team, ils ouvrent le boîtier, ils se branchent sur les ports UART, ils ont un shell root, ils peuvent lire les données clients. pas dingue. Donc, on fait un serial, ça vient en arrière, ça vient pas en arrière, j'ai rien dit. On fait un serial TTY sécurisé, à la limite, on met de la super glue sur les ports UART, on met de la super glue sur la ROM, rien ne peut être dumpé, on est bien. On fait du hardening Linux, du coup, sur les serveurs, sur le serveur WireGuard, et on continue. On essaye de rendre ça le plus stealth possible, histoire que les paquets qu'on envoie, ce soit nada, et qu'on fasse uniquement office de pont transparent, on est invisible dans le réseau. Ok, on commence à cocher pas mal de trucs. Donc, du coup, il est facilement modulable, l'administration réseau système, c'est bon, c'est fait, on a des outils, et en plus, il est silencieux, il est sécurisé. Ok, on a notre super mouchard réseau, on rentre par réfraction chez le client, on se branche à une prise Ethernet, on n'a pas de réseau, il se passe quoi ? Ça, c'est probablement parce que, en fait, le réseau, on a besoin d'être authentifié pour être connecté dessus, c'est du Network Access Control, du NAC, je vous en parle enfin. Le Network Access Control, en gros, ça va être demandé soit d'être identifié, soit d'être authentifié sur le réseau, pour pouvoir accéder à tout le réseau, potentiellement à Internet. Pour faire ça, on a besoin de, pour faire ça, on a besoin de, du coup, trois composants, le supplicant, l'authenticateur, l'authentication server. Bon, ils sont très majoritairement représentés par un PC, un switch, et un serveur Radius qui est potentiellement ou non le contrôleur de domaine dans les environnements Microsoft Active Directory. Donc, du coup, le switch, c'est lui qui va décider si le port, il est ouvert ou pas. Soit il contrôle, soit il contrôle pas le port et dans le cas où il contrôle le port, il peut être dans deux états, ce port-là, et il est soit dans un état autorisé, ça veut dire que l'authentification ou l'identification s'est bien passée. S'il est dans le cas non autorisé, ça veut dire que soit il ne s'est pas encore authentifié, soit il a raté l'authentification, et dans les deux cas, les seuls types de paquets qui peuvent passer, c'est les paquets qui permettent de s'authentifier, donc les paquets EAP. Les paquets CDP, STP, c'est juste pour les switch. Le problème principal de ça, c'est que le minimum syndical du Nektor Access Control, c'est juste le MAC address filtering, c'est-à-dire que tous les téléphones VOIP, les imprimantes, les tablettes, en fait, tout ce qui ne va pas faire forcément du top-notch sécurité, on ne peut pas forcément leur demander de faire de l'authentification, on va juste faire de l'identification, du coup, avec leur adresse MAC. Donc, du coup, on envoie leur adresse MAC, on demande, OK, est-ce que tu connais cette adresse MAC-là au serveur Radius ? Il te dit, oui, il peut être authentifié, parfait, il se connecte. Toi, tu connais cette adresse MAC-là, non, il ne peut pas être authentifié, OK, pas de problème, je ferme le port. Le problème, ça, vous l'aurez deviné, c'est qu'on se connecte sur le réseau, on vole une MAC, et puis, on est connecté. Pour faire ça, on met du 802.1X, c'est une norme qui permet du coup d'authentifier avec un user et un mot de passe directement les utilisateurs du réseau. Bon, j'espère que vous avez pris un café, je vous l'explique, ça prend 30 secondes. Ça ressemble un petit peu pour ceux qui ont déjà fait à l'authentification Wi-Fi, c'est-à-dire le client, il va demander bonjour, j'aimerais me connecter au réseau, là, j'ai pas accès, c'est un petit peu chiant. Le switch va dire OK, pas de problème, je demande au serveur Radius, le serveur Radius lui donne un challenge, le challenge, il le chiffre avec son mot de passe, il le renvoie, il lui dit OK, c'est bon, c'est bien chiffré, je connais son mot de passe, le serveur Radius dit OK, et il lui répond c'est bon, c'est pas bon, le switch ouvre ou non son port et tout est bien. Le problème de 802.1X, c'est qu'il y a différentes méthodes, il y a des méthodes qui sont obsolètes, il y en a qui ne marchent pas spécialement bien au niveau sécurité, il y en a qui marchent très bien. On prend l'exemple du coup d'EAPMD5, EAPMD5, on le voit là tout en bas, le seul truc qu'on ne connaît pas en tant qu'attaquant c'est le mot de passe, donc du coup on prend le challenge, on prend la réponse au challenge, on casse, on chope le mot de passe, pas spécialement dingue parce que du coup dans un environnement AD, on récupère un mot de passe d'AD, ça nous donne déjà un pied dans l'AD, c'est pas spécialement dingue. Ok, on fait ça du coup avec autre chose, avec du PEAP ou du TTLS, c'est à dire qu'on va créer un tunnel, on monte un tunnel TLS avec un certificat, tout va bien, on monte notre tunnel et ensuite on utilise de l'EAP, de l'inner EAP avec du PAP, du SHAP, du MSSHAP V2. dans tous les cas, peu importe ce qu'on utilise à l'intérieur, c'est censé être sécurisé vu qu'on a monté un tunnel TLS entre les deux, on peut utiliser quelque chose à l'intérieur qui va être potentiellement obsolète comme du PAP ou quelque chose de sécurisé comme du MSSHAP V2, pas de problème. Ok, et EAP TLS, encore mieux parce que l'ouverture du tunnel TLS se fait en même temps que l'échange EAP, donc du coup là il n'y a même pas besoin de faire une méthode qui peut être dépréciée à l'intérieur du tunnel TLS, c'est forcément à jour. Le problème principal avec le 802.1X c'est que c'est vulnerable by design en fait. Parce que le truc c'est que le switch et le serveur Radius ils discutent de manière chiffrée avec une pre-shared key. Le problème c'est que le PC et le switch ils n'ont pas de pre-shared key. Et donc du coup ils discutent de manière ouverte. Même s'il y a un tunnel TLS qui s'installe, nous on peut se mettre entre les deux, écouter tout ce qui se passe, on écoute et dès qu'on a l'AMAC l'IP du client et que le port est ouvert et bien on a juste à spouffer l'AMAC spouffer l'IP et on est dans le réseau comme si on était le PC qui y a du côté gauche du coup de l'implant. Donc là on est bien, on a accès au réseau. Comment on fait ça exactement du coup ? Donc là on a compris comment fonctionnait le 802.1X. On place notre boîtier du coup en coupure d'un équipement qui s'authentifie et du switch et maintenant c'est le moment de s'amuser du coup un peu avec notre grip. Let's have some fun. On fait du coup un pont transparent avec nos deux interfaces Ethernet entre du coup on a dit le switch le PC. On fait du monitoring passif entre les IP, les MAC, les target, les subnets, tout ce qu'on a dans le réseau et on capture tous les flux EAP. On ne sait jamais, il y a peut-être un admin 6 qui s'est dit EAPMD5 ça sonne bien et si on utilisait ça. Et en plus de ça on fait un Evil Twin filaire donc du coup on va se faire passer pour le serveur Radius avec HostAPD WPE qui est censé être utilisé de manière wireless parce que c'est Wireless Pwnage Edition mais on peut l'utiliser de manière filaire sans problème. Donc du coup moi j'ai fait un petit tool qui s'appelle AAN et qui permet de faire tout ça. Donc là du coup on a un pont transparent on récupère des infos du supplicant donc ça max son IP on spoof win on est dans le réseau. Encore mieux on utilise du coup notre APD modifié on a notre pont transparent double win parce qu'on récupère en plus potentiellement des identifiants dans l'AD. On récupère des identifiants dans l'AD parce que le client ne vérifie pas en fait le certificat serveur. Au moment d'ouvrir le tunnel TLS il l'ouvre avec n'importe qui il ne vérifie pas que le certificat serveur oui bon c'est le bon non non il ouvre le tunnel TLS avec n'importe qui nous on lui dit oui oui utilise un inner PEAP bien obsolète pas de problème comme ça on peut le casser derrière. La question qu'il faut se poser maintenant c'est comment est-ce qu'on fait un tunnel transparent ? Comment est-ce qu'on fait un tunnel transparent déjà avec Scapi ? Bon la réponse quand on a 128 mégas de RAM c'est on ne fait pas en fait pas avec Scapi en tout cas. On a vu tout à l'heure du coup qu'on pourrait installer le paquet Scapi sur le mouchard qui permet de manipuler les paquets réseaux le problème c'est que ça du coup ça se fait dans le user land ça demande un process ça demande de la RAM impossible de faire ça avec un routeur avec 128 mégas de RAM. Ok comment on fait ça en Scapi ? Et bien on se penche sur la doc on regarde un petit peu on regarde Netfilter on regarde le kernel tout ce qu'on peut faire avec et on se pose la question de est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec IPtable ou avec NFtable ? La réponse est pas trop. En fait le truc c'est que déjà IPtable pour les vieux on peut utiliser le T le problème c'est qu'il faut forcément préciser une IP de sortie le problème c'est que du coup moi je veux dupliquer mon interface WAN et LAN on va dire PC et Switch le truc c'est que le PC le moment où il veut parler à un serveur je ne connais pas l'IP du serveur à laquelle il veut parler donc du coup je ne peux pas donner en avance à IPtable l'IP à laquelle il va falloir relayer les paquets. Donc du coup je ne peux pas faire ça. On a un autre problème avec NFtable avec l'option dupe qui est tout simplement que sa dupe a une interface en ingress et donc du coup c'est une duplication infinie on ne peut pas faire comme ça. Ok est-ce qu'on ne peut pas regarder un petit peu la stack réseau Linux et se poser des questions de est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec autre chose ? On regarde un petit peu au début en dehors de tout Netfilter il y a deux choses qui m'ont intrigué le PBF donc les BP filters et les queuing disciplines les queuedisks je ne connaissais aucun des deux à l'époque j'ai vu queuedisks ça a l'air pas mal en plus il y a un utilitaire Linux pour contrôler ça qui s'appelle Traffic Control ou TC super on utilise TC on crée deux nouvelles queuing disciplines donc des queuing disciplines c'est des disciplines de queue dans lesquelles les paquets vont passer un par un et ils vont décider ok toi tu passes en premier toi tu vas là-bas toi tu vas là-bas là on lui dit ok toi tu passes en premier et maintenant tu vas dans l'autre interface et on a dupliqué tous nos paquets parfait en gros au niveau de la stack réseau ça crée juste une nouvelle queuing discipline on a fait ce que Scapi ne pouvait pas faire et on l'a fait de manière efficace évidemment petite démo du coup hop donc là on a la démo de capture uniquement on parle pas du coup pour l'instant de cette APD WPE hop elle est sur l'autre écran droite gauche ah parfait parfait j'espère qu'on va voir bien donc du coup en haut on a notre implant qui va lancer à N et en bas on a notre victime qui se connecte en 802.1x à notre interface à notre switch en fait et du coup nous on est entre les deux on lance à N le premier truc qu'il va faire c'est du coup couper le bridge qu'on a créé avec Traffic Control pour écouter uniquement côté client il écoute uniquement côté client comme ça il est sûr de la Mac qu'il va recevoir et il attribue cette Mac là au client pour les actions futures qu'il va faire plus tard on continue on s'authentifie de notre côté là il y a du paquet on chope du paquet on chope notamment on le voit on chope du coup le MD5 Challenge là on est tombé sur un admin 6 qui s'est dit que MD5 c'était une bonne idée on chope du paquet du coup on a notre MD5 Challenge notre MD5 Response et du coup on n'a plus qu'à le breu de force on est bien ça s'arrête là on a notre code EAP success on a tout lu pas besoin on peut ensuite du coup ça peut être fait automatiquement mais ensuite on a juste à prendre la Mac prendre l'IP et on est bien on peut spouffer le client et avoir un accès dans le réseau on continue hop deuxième démo donc là par pitié arrête toi on le ferme ah ouais mais celle-là c'est lancé en plus génial ok je vais la lancer là ok tout va bien deuxième démo du coup on est sur hostAPD WPE et donc là du coup on va faire plus que juste faire un pont transparent on va en plus de ça spouffer le serveur Radius donc le serveur Radius pour rappel il va ouvrir le tunnel TLS avec le avec le supplicant donc le PC qui va être qui va être notre cible la cible elle fait la même chose elle s'essaye juste de se connecter elle ne sait juste pas à qui encore hop on va faire une pause parfait et là du coup on récupère on a ouvert notre tunnel TLS on lui a dit bon descends en PAP parce qu'on veut pouvoir casser ton mot de passe super facilement le client nous a dit non non moi je fais du MSChap V2 ou rien bon ok MSChap V2 et du coup on chope la réponse le username le challenge et la réponse MSChap V2 qui est équivalent à un NTLM V1 donc on a du coup notre réponse n'est NTLM et on n'a plus qu'à la casser ouais c'est tout hop ok fin des bah non 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 c'était la fin c'était la fin ok parfait on continue le problème principal de tout ce qu'on est en train de dire c'est qu'on a quand même des contraintes donc on a un pont transparent fonctionnel on récupère potentiellement des identifiants dans l'active directory est-ce que c'est pas un peu trop beau pour être vrai vu le prix du format vu le prix le format de notre solution qu'on est en train de proposer bon t-story time on a quand même eu des galères pour monter ce truc là le fait de choisir OpenWRT c'était pas déjà super bonne idée à la base j'ai appris à l'aimer à mes dépens on a quand même déjà un problème avec la 4G qui est comme tous les routeurs qui vont utiliser de la 4G on est dépendant au réseau LTE la compatibilité géographique de l'antenne dans notre boîtier la sim qu'on va utiliser dans notre boîtier on s'est déjà retrouvé avec des clients qui nous mettent qui nous disent ouais pas de problème on a besoin de faire 10 usines ok on a un petit problème là il y a une des usines on n'arrive pas à se connecter à notre implant ah oui on a oublié de vous dire en fait l'usine elle est en zone blanche oui mais attendez comment ça et bon bah là pas de problème on va vous le mettre sur le rebord d'une fenêtre donc c'est résolu en partie si on arrive à sortir sur internet depuis notre accès réseau mais il faut quand même potentiellement qu'on arrive soit qu'il y ait du DHCP de leur côté soit qu'il n'y ait pas de 802.1x il y a quand même des contraintes à ce niveau là et ça force potentiellement aussi le client à acheter une sim locale il suffit qu'on l'envoie dans un pays qui n'est pas du tout desservi par notre sim là on effectivement ne peut rien faire on a aussi le problème de la puissance de calcul on a dit tout à l'heure 128 mégas de RAM on est quand même relativement limité donc on est limité déjà dans les outils on est limité dans les librairies qu'on peut installer et qu'on peut utiliser la solution c'est quoi on abandonne tout on achète un NUC ou un Raspberry oui mais comment on fait nos intrusions physiques parce que le problème c'est que moi je me vois mal arriver en intrusions physiques avec un NUC dans la poche et sinon la solution c'est qu'on se soumet aux incertitudes des prérequis des VPN bon là il n'y a pas vraiment de solution nous on a pris ce cap là parce que ça nous semblait le mieux le meilleur des deux mondes en fait on a une dernière contrainte technique bon qui est relativement limitée mais le fait que le débit LTE il soit quand même relativement limité parce que bon c'est du catégorie 4 ou catégorie 6 théorique bon ça reste un implant qui fait la taille d'une paume d'une main je ne l'ai pas montré il est là d'ailleurs le problème c'est que bon du catégorie 6 c'est 300 MB secondes en réalité bon c'est rare de dépasser les 30 MB c'est un petit peu embêtant après je ne vais pas vous mentir 30 MB vous pouvez ouvrir 2, 3, 4 connexions RDP simultanées en passant dans le tunnel ça reste quand même relativement correct bon la solution c'est effectivement d'installer des outils style on en a parlé tout à l'heure Nmap tous les outils en fait qui utilisent beaucoup de bandes passantes donc en fait tout ce que vous allez utiliser pour scanner tout le réseau bon vous le faites passer directement sur l'outil histoire de ne pas niquer toute la bande réseau que vous allez pouvoir utiliser en 4G on a aussi une petite contrainte logistique c'est que si on l'envoie dans une usine et qu'il n'y a personne sur place on fait comment ? si on l'envoie dans une usine et qu'il n'y a personne de compétent en IT sur place on fait comment ? parce que bon dites à Gérard qui lui fait juste des écrous toute la journée et que demain on lui dit il faut aller trouver la prise Ethernet là quoi ? non non il faut potentiellement que le mec de l'IT se déplace aille dans son usine et branche l'implant pour que nous on puisse faire notre test et c'est un peu embêtant mais si on lui dit là tu ne nous as pas branché au bon endroit il faudrait qu'on soit dans ce VLAN là en fait et il me dit ah oui mais là l'usine elle est à 200 bornes c'est un petit peu chiant bon voilà ça c'est toujours des problèmes logistiques un dernier problème de logistique qu'on a potentiellement c'est la douane postale parce qu'en fait elle va être plus ou moins clémente selon le pays dans lequel on va l'envoyer parce que bon l'implant on l'a envoyé dans plein de pays le souci étant que bon on pense notamment au pays où la régularisation des outils informatiques elle se fait quand même elle est un petit peu forte tout ce qui rentre sur le territoire c'est régulé bon ça serait quand même un comble qu'on se fasse refuser un envoi pour une mission en Chine parce que c'est là d'où l'implant vient bon sur ce je voudrais remercier Koji SEO d'avoir donné l'opportunité de travailler sur cet implant et notamment Sylvain Lecomte et Louis Delahaye qui sont potentiellement là aujourd'hui et qui m'ont bien aidé sur le développement et de l'implant et de l'outil IAN voilà est-ce qu'il y a des questions ? Applaudissements 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 Je vais vite Je vais vite On va faire une séance de Q&A Donc si vous avez des questions je vous demanderai de vous lever et quelqu'un va venir vers vous avec un micro Il y a quelqu'un ici ? Bonjour Merci pour la présentation Alors j'ai une question c'est un peu c'est lié à vos campagnes d'attaque c'est juste savoir est-ce que vous avez eu beaucoup de cas où vous aviez la possibilité de vous cacher non pas entre le switch et le supplicant mais derrière le supplicant de telle façon à vous faciliter c'est-à-dire ne pas rentrer dans ce dans cet échange c'est-à-dire utiliser en fait le supplicant comme routeur éventuel pour vous permettre d'accéder comme porte d'entrée dans le réseau Alors du coup déjà se brancher entre le switch et le serveur radius c'est pas possible parce qu'en fait on a l'histoire de pre-shared key qui permet pas de faire ça ensuite se brancher juste de l'autre côté du supplicant et faire agir le supplicant comme switch ça permet pas d'éviter le fait que le supplicant lui il est relié au switch et donc il a besoin de s'authentifier pour pouvoir accéder au réseau je sais pas si ça répond à votre question utiliser le supplicant comme intermédiaire pour l'authentification du coup ça revient en fait si le supplicant lui il a tout ce qu'il faut pour se connecter style des creds active directory qui sont stockés à l'intérieur on peut l'utiliser sans problème et donc du coup on peut si on arrive à imaginons rentrer sur une machine qui elle est connectée au réseau potentiellement oui c'est fait automatiquement même dans la majorité des boîtes en fait on s'en rend pas compte mais il y a du 802.1x c'est juste fait de manière simless quand on se connecte sur notre session Windows ça ouvre le réseau et donc du coup si on arrive à accéder à un supplicant de manière que ce soit directement sur le supplicant ou derrière lui on a accès au réseau automatiquement d'autres questions le micro arrive merci pour la présentation j'ai une petite question par rapport à la technique que tu utilises pour bridger tes interfaces bon c'est cool parce que je connais pas ce module traffic control donc merci pour ça mais qu'est-ce qui t'empêche de juste bridger tes interfaces avec un bridge Linux classique bridger CTL et là tu t'ennuies avec un autre composant et je comprends pas l'intérêt en fait alors en fait on a un petit souci dans le cadre alors c'est ce qu'on utilisait au début le problème c'est qu'il faut qu'on pense que nous on doit natter des paquets en fait quand on sort du VPN on envoie des paquets disons destinés au DC il faut forcément du coup qu'ils prennent l'IP de l'implant et du coup l'IP qu'on spoof le truc c'est que si on fait spooffer cette IP au moment si on avait fait un bridge entre les deux interfaces réseau au moment où il y a une requête qui va vers le DC mais depuis le PC donc on la relaie elle va vers le DC le problème c'est qu'au moment où elle revient l'interface elle dit c'est pour moi vu que c'est mon IP et donc du coup elle la garde elle ne l'envoie jamais au PC et lui il n'a jamais de réponse et donc du coup on doit faire le choix entre soit on renvoie tous les paquets même les paquets qui sont destinés pour nous au client soit le client il n'a plus de réseau et donc du coup on a fait le choix de se dire on préfère que le client ait toujours du réseau et qu'il reçoive l'output de nos scans NXC plutôt que il n'a plus de réseau et puis le mec derrière son PC il va dire c'est bizarre je n'ai plus de réseau je regarde sous ma table il y a un truc qui est branché bon je vais le débrancher on va voir si ça remarche et nous ça nous nique ok cool merci bonjour merci beaucoup pour la présentation c'était super intéressant j'avais une question beaucoup moins technique c'était de savoir comment est-ce que vous expliquez au client que voilà vous allez exposer son réseau interne vous allez créer un accès qui est accessible depuis internet est-ce que vous avez des refus des fois comment est-ce que le client réagit alors pour le coup moi je ne m'occupe pas forcément de la partie commerciale je suis juste le mec qui dev après dans tous les cas nous on rassure le client en lui disant c'est une technologie open source qui est connectée en 4G mais il y a le seul truc on fait les choses bien techniquement on fait de la restriction de port tout est dans un tunnel wire guard et effectivement c'est de la 4G donc de là à pouvoir taper le réseau directement c'est un grand pas quand même parce qu'il faudrait pouvoir accéder à la tour je n'en sais rien mais le seul truc en fait il n'y a rien qui rentre directement dans le réseau il n'y a que quelque chose qui sort c'est à dire il n'y a que le tunnel wire guard qui s'ouvre et nous on fait passer tout le trafic à l'intérieur donc voilà niveau réseau on lui explique comme ça et oui on lui dit effectivement on est des professionnels on lui explique qu'on fait les choses bien c'est censé être sécurisé et c'est pas forcément en fait le truc de la 4G c'est pas forcément un problème en soi le problème en soi étant que il y a potentiellement des données il va pas être forcément d'accord pour qu'il y ait des données clients sur quelque chose qui va passer les douanes ce qui est du coup en partie en partie résolu par on chiffre tout et on ne laisse d'ailleurs quasiment jamais de données clients sur l'implant quand ils passent les douanes on erase tout avant qu'ils repartent ok merci beaucoup merci pour la présentation mon souci est plus côté blue team on va dire est-ce que le fait que le poste ou le device légitime qu'il reçoive tous les paquets même ceux à destination de l'implant ça pose pas un risque en fait que l'implant puisse être chopé avant que vous ayez réussi ce que vous voulez faire alors pour le coup on s'est déjà posé cette question là c'est la question qu'on s'est posée quand on s'est dit on va lui renvoyer tous les paquets et du coup tous les paquets qu'on envoie qui reviennent vers nous c'est potentiellement des paquets qui peuvent être considérés comme malveillants après de notre compréhension des EDR ils vérifient pas les paquets et encore moins ceux qui sont pas pour eux c'est à dire s'ils vont un paquet et qu'arrivé à l'application layer il y a aucune application qui lui dit ah c'est bon le paquet il est pour moi il va pas forcément le considérer entre guillemets le paquet même si c'est pour son IP et du coup il faudrait potentiellement ça m'étonnerait qu'il y ait une son de réseau en plus de ça du coup sur le PC en lui-même et en général on se branche même pas derrière des PC on se branche derrière un téléphone VOIP ou derrière une imprimante comme ça on a une chance sur deux pour qu'il y ait du MAC address bypass et on n'ait même pas besoin de faire du contrôle de demande de 821X donc bon pour l'instant c'est un risque qu'on s'est dit qu'on allait prendre parce que la probabilité pour qu'on soit détecté à cause de ça elle est je pense très faible après si vous connaissez des EDR qui font ça je suis preneur de non un dernier volet sur ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où la MAC adresse de l'implant se montre au niveau du switch par exemple non du tout non non parce que la partie où on écoute passivement on n'envoie jamais notre MAC adresse parce qu'on n'envoie jamais de paquets qui sont à nous on relaie uniquement les paquets qui viennent du PC et ensuite tous les paquets on spoof la MAC adresse du PC et son IP donc non non à aucun moment il y a des paquets qui sont envoyés depuis notre propre MAC ok merci bonjour ici pardon j'ai une question donc je fais du pen test aussi j'ai eu l'occasion pas mal de fois d'avoir des bypass de NOC à faire généralement la seule recommandation qu'on trouve à faire à la fin c'est de dire d'implémenter l'extension de MACSEC qui est relativement pas faisable en entreprise ma question c'est est-ce que tu as déjà fait face à une entreprise où il y avait du MACSEC et si oui est-ce que tu as réussi à le contourner ou à trouver un autre moyen d'accéder au réseau quand même alors pour le coup j'ai jamais eu affaire à du MACSEC c'est effectivement la recommandation qu'on donne effectivement quand il n'y a pas du 820X en fait le principal problème du vulnerable by design en 821X c'est que le fait que ce ne soit pas chiffré entre le PC et le switch le MACSEC permet de chiffrer toute la connexion entre le PC et le switch et du coup en plus de demander du MACSEC c'est de faire en sorte que les certificats soient vérifiés parce qu'en fait le MACSEC ça se bypasse tout autant que le 821X à partir du moment où le client ne vérifie pas le certificat serveur c'est-à-dire que s'il ne vérifie pas le certificat du switch qu'il utilise pour faire du MACSEC on fait exactement la même technique on fait du Evil Twin entre les deux on se fait passer pour le switch on ouvre le tunnel MACSEC on chope l'authentification donc c'est les deux seules recommandations qu'on peut donner c'est MACSEC et vérifier le certificat C'est là ? Parfait Merci bien